Salut l'équipe on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous présenter une journée type d'un livreur uberit avec ses avantages ses inconvénients cette fois ci je suis en compagnie de mon copilote sophienne qui va me prendre en vidéo je vais bien sûr ne pas manquer à répondre à toutes vos questions que j'ai eues dans ma précédente vidéo en commentaire allez on commence maintenant à l'arrivée du patron présentation de l'outil de travail c'est parti personnellement je pars sur une bicyclette 100% électrique de marque nakamura modèle e city ltd vendu chez intersport une petite échasse pour maintenir l'outil de travail autonomie du vélo 60 km vitesse de pointe 25 km heure 50 en descente ça fait très bien le travail ça fait très bien toute la journée entière c'est vraiment un très très bon modèle fiable et vraiment pas cher c'est d'ailleurs le le moins cher du marché mais en termes de confort ça passe ou pas en termes de confort c'est parfait alors il faut savoir qu'un vélo pour choisir en tant que livre uberit ouais ou en fait ton sac il reste droit à longueur de journée quand tu vas chercher un mcdo burger king ou tu as des boissons faut que ton dos il soit bien droit et que le sac il reste toujours bien droit donc c'est à dire que là c'est une selle vraiment parfaite pour que le sac il reste bien droit en conséquence de la livraison que tu as à faire ouais patron du coup tu vas m'emmener où là alors aujourd'hui je te propose quelque chose d'original que les livreurs 2023 adorent faire je me suis dit que ensemble on pourrait livrer en voiture alors chose que j'ai déjà essayé bien sûr mais que je trouve beaucoup moins rentable qu'en bicyclette électrique mais pour la vidéo on va le faire ensemble en plus de ça tu seras transporté donc déjà je vous présentez la boule on peut appeler aussi la balle c'est qui c'est un collègue de travail non non c'est ma c3 ça attend tu vas voir tu vas rigoler et en terme maroquinerie là parce que là je vois que tu es habillé full delivery ou uberit non c'est juste la veste et le t-shirt uberit alors moi ce que je vous propose toujours bien sûr c'est d'avoir un haut uberit ou delivery ou montrer aux clients que vous êtes un minimum professionnel voir le sac il y a beaucoup de gens qui se trimbalent en sac picard moi je vais vous dire j'ai énormément de commentaires de clients qui me disent je suis content d'avoir un ivoire qui a le sac uberit ou le sac delivery roux bien sûr ça va être notre tout petit travail de toute la journée on part sur une citroëne c3 on est vraiment sur du très basique quand on est ivoire faut pas prendre une merco on est plus sur une traction avant 60 chevaux 4 fiscaux tout ce qui a de plus basique en quoi tout ce qui a de plus basique vitesse de pointe 130 après tu me diras ça fait le taf ça fait le travail pour uberit c'est largement suffisant même pour même pour un petit papa poule comme moi avec le réhausseur de la fille derrière ah oui il y a le petit réhausseur quand même bah là il va servir à autre chose là mais voilà 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 comment ça se passe pour commencer toi si un gars il veut se lancer sur uberit tu le conseilles quoi une petite c3 citadine comme comme maintenant là où le ton vélo que tu as présenté tout à l'heure par exemple personnellement ne réfléchissez même pas partez sur une bicyclette électrique par jour à peu près genre une journée qui tourne bien je te parle tu peux enchaîner combien de commandes à peu près parce que ça doit être fatiguant au bout d'un moment à vélo je parle alors ce qui est bien encore une fois je donne l'avantage à la bicyclette électrique c'est qu'on ne pédale presque pas les commandes je peux en faire 20 à 30 mois c'est plus les petites commandes de 500 m à 3 euros 50 3 euros voilà moi donc tu peux le table sur les petites commandes d'accord donc tu peux privilégier des commandes plutôt qu'à d'autres c'est ça exactement alors un premier avantage quand ils vont reverie c'est on n'accepte ou non la commande qu'on reçoit rien si tu ne l'accepte pas donc là tu vois on est sur du 70 75 91 35 15 c'est quasiment quasiment le plat la coquine ouais bah c'est le plein c'est le plein je nous fais un petit détour la patron ouais 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 alors là tout de suite on va de suite et l'opmu alors rituel de livre ou non moi personnellement je m'arrête tout le temps de faire un petit ticket il ya des matchs en train de faire un pari on lâche en train de finaliser ma prime d'aujourd'hui donc personnellement à rayon je vous propose de wilson qui ouvert 7 jours sur 7 d'accord ouais personnellement je pars sur un truc c'est une petite cote à 3 49 dortmund arsenal n'app c'est sûr ça c'est mes et traînes de la journée tu vois ça c'est mon pouvoir que les clients qui veulent pas les lâcher d'accord tu les fais toi même chercher toi même d'accord donc voilà ça tu mets dans la poche et tout à l'heure on retourne au table aller chercher normalement on va pas parler trop vite et ouais patron est ce que ce métier il a changé depuis que tu as commencé toi parce que ça fait longtemps que tu as commencé à comment c'est quand déjà alors oui moi j'ai commencé pendant le covi 19 c'est à dire pendant ce temps qu'il y avait le confinement mais c'était vraiment le moment de se lancer parce que depuis ça a bien changé mais c'est toujours en table tu veux faire ça comme deuxième métier tu veux faire ça en métier temporaire tu seras toujours en table tu vas pas gagner moins de 1000 euros par mois quoi c'est pas un mauvais travail n'y a pas de mauvais travail franchement moi j'adore ce travail en moyenne toi sur rayon tu te fais combien genre une journée par exemple je suis en bicyclette électrique si tu me parle d'un samedi ou d'un dimanche je peux faire facilement 60 euros quoi voilà mais après faut pas oublier on est micro entrepreneurs qu'on doit déclarer et que l'état nous prend des sous dessus mais comment ça se passe si moi genre à la regarde pas justement mcdonald tu vois par exemple 6 06 c'est quoi ça c'est le bénéfique que tu te fais ça c'est le bénéfique que tu te fais voilà après bien sûr que je dois déclarer l'état pour qu'il taxe un peu dessus mais voilà c'est la 6 et aussi donc là pour prendre la commande si je veux ne pas la prendre j'appuie sur la croix en haut et là comme je la veux je la valide j'ai juste à cliquer dessus une fois ça suffit et là voilà donc là ça mes recherches itinéraires ça m'envoie direct au mcdonald sans plus tarder ce que tu as un timing pour la livrée où ça se passe comment alors le restaurateur a une notification quand on est en retard oui tu peux avoir un malus ça se passe comment est-ce que tu es sanctionné alors si tu es en dessous de 89 % de satisfaction tu peux vite te faire supprimer ton compte par uber it ah oui carrément c'est ça et entre livreurs ça se passe comment c'est compétitif ou ça se passe bien autrement alors ici dans la ville où je suis faut dire clairement j'ai beaucoup de chance on se dit tous bonjour je suis allé faire à clermont c'est pas la même là bas c'est la jungle d'accord et parce que moi en fait je vais dire ce qu'on m'a dit on m'a dit uber it c'est bien que si tu es dans les grandes villes tu vois ce que je veux dire genre alors c'est totalement faite ressources un peu patronne genre tu passes sur le resto ça peut offrir un truc ou alors ah oui ils ont des gens qui passent des commandes qui viennent jamais les chercher te donne au lieu de jeter voilà ouais toi patron je pense que tu as c'était déjà dû arriver où tu as des clients qui répondent pas genre tu leur amènes leur commande et l'on pense à vers un temps imparti en tant que client de huit minutes pour répondre au livreur et venir chercher votre commande si vous n'êtes pas là dans les huit minutes nous sommes en droit de partir avec votre commande ou la laisser devant va aller accompagner le patron sur le lieu de travail voilà donc le mcdo se situe juste ici donc là à toujours bien regarder vous descendez sur votre commande et vous allez dans les détails pour voir ce que le client commande comme ça s'il ya des boissons là on voit bien qu'il a des boissons donc faut faire très attention et il a pris 14 sauce pommes frites alors je sais pas c'est quoi son délire à lui mais en tout cas il doit aimer les sauces pommes frites bonjour et merci bon courage bonne journée au revoir bonne journée donc là c'est la mise en sac voilà la mise en sac donc le succubérite est composé de deux étages ouais la mettre au chaud ok donc là tu as combien de temps à peu près pour faire ça là on a exactement quatre kilomètres deux ouais faut compter deux minutes par kilomètre ok donc en gros on a huit minutes après ce qui est bien dans ce genre de métier c'est que c'est un métier un peu ceux qui n'aiment pas trop parler c'est un peu solitaire comme métier c'est pour les gens que j'ai devant c'est très très solitaire tu peux ne pas te connecter pendant deux mois sur Uber Eats ce qui m'est déjà arrivé même trois mois il te demande rien du tout il s'en fiche complet et justement une fois que tu es arrivé sur place pour démarcher le client toi tu fais comment parce que moi généralement par exemple quand je me fais livrer parce que moi je suis pas un livreur je me fais livrer et ben on m'appelle généralement toi c'est comment tu fonctionnes là c'est exactement pareil en amont je vais vous appeler pas en bas mais avant et exprès pour gagner du temps mais bon je sais que c'est un peu privé mais en termes de pourboire est ce que ça fait partie une partie intégrale de ton salaire ou ça reste quand même assez minime oui oui réellement c'est plus de 10% de ce que je gagne des points comme bon là on est bientôt arrivé je vois là on est bientôt arrivé pour rappeler le client c'est ça 700 m du client voilà mais je viens de réfléchir j'ai pas de carte sim sur ce téléphone je suis en partage de co donc bien sûr on peut chatter avec le client quand on n'a pas de carte sim comme moi là tout de suite là je peux pas l'appeler donc je peux envoyer ça le patron est en train de donner aux clients tout simplement là on n'entend pas ce qu'il dit mais je pense qu'il doit être très poli donc là après on arrive tout s'est bien passé de toute façon j'ai jamais vu ça s'est mal passé les vrais ont terminé et voilà c'est comme ça qu'on clôture c'est ça c'est comme ça qu'on clôture la livraison et après vous êtes payé directement et généralement et on vous attribue une note où les gens oublient très souvent non plus les gens oublient très souvent et sinon c'est c'est quoi les jours à peu près à favoriser pour faire le meilleur bénéf' possible en quelque sorte vendredi samedi dimanche et attend imaginons je fais uber it comme d'hab je pars en vacances je sais pas je pars à montpellier est ce que je peux faire uber it en vacances genre à montpellier ce même si je suis pas dans mon secteur ça exactement je peux faire partout partout en france maintenant que je vous ai montré les commandes de ma à z ce que je vous propose c'est qu'on aille se poser et manger un petit kebab ensemble avec le copilote maintenant que je suis attablé je me permets je vais répondre à énormément de questions que j'ai reçu sur mon ancienne vidéo le sac uber it tu les a comment c'est payant oui le sac uber it est payant et c'est sur le site d'uber it qui vous redirige sur le shop c'est totalement sécurisé il est en vente à 40 euros actuellement est-ce que tu as le site uber it pour t'inscrire alors c'est simple tu vas sur la barre de recherche google tu écris uber it livreur inscription ça sera le premier site t'inquiète pas c'est officiel ça vient de suber it et c'est de là que tu t'inscris là maintenant on a bonjour combien de temps cela prend entre se déclarer haute entrepreneur et envoyer tous les papiers uber avant d'avoir l'application pour commencer à livrer le temps varie selon la ville et selon le moment de l'année auquel tu envoies j'ai côtoyé une personne là il n'y a pas longtemps son compte était ouvert et en plus la création de son micro entreprise en une semaine même pas deux semaines donc c'est très très rapide salut il ya des tranches horaires à privilégier dans la journée et la soirée oui moi personnellement ce que je propose c'est 11h 14h 18h 22h maintenant c'est à moi de me régaler donc n'oublie surtout pas de poser quelconque question en commentaire il n'y a pas de mauvaises questions je te répondrai je fais tout pour te répondre regarde ça regarde ça ah ouais patron il va se régaler en tant que livre aussi sur plaisir et surtout n'oubliez pas de vous abonner